Bien sûr, je ne savais pas si j'étais capable de le faire. J'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais il y avait toute cette adrénaline à gérer. Hier, je me sentais tellement mal, je ne savais pas si je pourrais gagner aujourd'hui. Je n'avais vraiment pas d'espérance aujourd'hui, pas d'attente particulière et finalement ça a marché. Parlez-nous du dernier tir. C'est très dur d'aller chercher une première médaille de mondiale. Je pensais juste à être calme. Je savais que je pouvais le faire. Et après avoir raté deux fois avant, je n'avais pas de certitude sur le dernier tir. Hier, ce n'était pas possible de prendre le départ. Après le single mix, je ne me sentais pas bien. J'avais des crampes. Et le docteur a dit que c'était mieux de ne pas prendre le départ. Et c'est vrai que ce n'était pas une bonne idée de prendre le départ juste avant. Et quand j'ai vu les filles hier en bonne position, j'étais vraiment en colère de ne pas pouvoir prendre le départ. Quand vous voyez votre course aujourd'hui, c'était vraiment un bon choix. Oui, bien sûr. Mais on ne sait pas comment ça va se passer, évidemment. Je ne me sentais pas à 100%, mais d'un autre côté, je suis vraiment très content de ma performance. Maintenant, il y a un dossard jaune de leader à aller chercher. Oui, bien sûr. Nous sommes en 1 et 2, moi au moins. Et j'espère que nous pouvons être en 1 et 2, et aussi en Oslo. J'espère qu'on pourra faire 1 et 2 avec l'autre Italienne. Ce serait vraiment génial pour l'Italie. Merci.